Musique Je suis le docteur Ousmane Diata, je suis pharmacien de mon état, établi ici dans la commune de Ziegenchor, au niveau de Kadior. Et je suis là à ma qualité de président de l'association Akina Kadamans. Au-delà d'être le président du collectif des pharmaciens de Ziegenchor et Seyo. Alors, la structure sanitaire vient de bénéficier d'un de l'appréciation. Bon, j'apprécie à sa juste valeur, parce que, bon, étant un peu de cette famille du corps médical, médical et pharmaceutique, donc on sait le coût. Si on s'amusait aujourd'hui à évaluer le coût, je ne vais pas vous dire exactement combien ça allait coûter, mais les lits, la qualité des lits que vous avez vus, c'est des lits électriques qui sont modulables. C'est-à-dire, quand vous branchez le lit, il suffit d'appuyer sur un bouton pour que le lit descende ou monte. Donc, vous voyez, c'est du matériel neuf qu'on a donné à l'hôpital. Donc, on l'apprécie. Moi, personnellement, je l'apprécie vraiment à sa juste valeur. Alors, les problèmes, ça ne manque pas au niveau de ces structures. Est-ce que vous pensez que ça sera un peu plus véritablement pour régler les problèmes ? Oui, 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 absolument. Absolument. Parce que, vous savez, l'environnement d'un hôpital, ça doit quand même inspirer la confiance. C'est vrai que quand on vient à l'hôpital, la plupart du temps, c'est pour essayer de recouvrir une santé. Mais quand vous entrez dans une structure, à travers un peu l'état du matériel qu'on a sur place, rien que sur le plan psychologique, ça peut vous tranquilliser et c'est quand même assez important. Donc, je veux dire que c'est tellement important de donner un coup de pouce aux professionnels qui travaillent dans ces structures parce qu'on sait qu'actuellement, la santé devient de plus en plus technique. Donc, la santé devient de plus en plus... Actuellement, quand vous rentrez dans certains hôpitaux, vous avez l'impression que vous êtes même dans des hôtels. Donc, c'est vrai que c'est un idéal. Pour le moment, c'est difficile un peu d'atteindre cet idéal-là. Mais normalement, on doit essayer de le viser et s'investir un peu pour atteindre ces objectifs-là. Donc, je veux dire également aussi, actuellement, si vous constatez, tout le don dont a bénéficié l'hôpital, c'est un matériel qui va servir tout de suite à l'hôpital. Pourquoi ? Parce qu'on a rompu avec l'ancienne tradition qui consistait, par exemple, à ne même pas venir se concerter avec les structures de l'hôpital pour leur demander exactement quels sont leurs besoins, en matériel ou bien, avant de procéder au don. Donc, avant, qu'est-ce qu'on observait ? Il y a des gens qui se levaient comme ça, qui amenaient du matériel. Et quand ils viennent sur place, la plupart du matériel est hors d'usage. Et même si c'est du matériel neuf, il est inadapté et impossible de l'utiliser. Est-ce qu'on peut avoir un concours global ou approximatif ? Bon, parce que nous, le geste qu'on a eu à faire, c'est en réponse à l'appel lancé au cours du Téléthon national, international. Et durant le plateau qui s'est tenu au niveau du rond-point à l'Institut, notre vice-président qui se trouve être Dr Ibrahima Gassama, que je salue, et qui se trouve au Canada, a fait une intervention en direct pour faire la promesse de don. Et Dieu sait que quand on faisait cette promesse de don, Dieu sait qu'on n'avait réuni aucun matériel. Mais c'est après avoir fait cette promesse-là, comme on était déterminés, on était engagés vraiment à faire vraiment, à mettre la main un peu dans le développement de l'hôpital-là, que tous ensemble, on a pu réaliser ça. Et quand il faisait la promesse de don, il avait dit qu'on allait vous envoyer un conteneur 40 pieds dont le coût du matériel ne pouvait pas être inférieur à 70 millions. Mais moi, je suis du secteur. Ce que j'ai vu, le matériel que j'ai vu, que j'ai déchargé, qu'on a déchargé ici pendant presque toute une demi-journée, ce matériel-là, si vous faites l'estimation, on est largement au-delà de ces 70 millions qui ont été promis. La qualité du matériel, c'est quoi ? Il est composé de quoi ? La qualité du matériel, comme vous l'avez vu, parce que là, c'est juste un échantillon d'argent, je vous dis, ce que vous avez vu dans les salles, il en reste encore au niveau du magazine de stockage. Donc, c'est pour vous dire un peu le caractère massif, à la fois massif. Donc, c'est constitué de lits, de tables d'hospitalisation, de matériel de bureau, de couveuses pour les bébés prématurés, parce que souvent, un enfant, il peut naître à 20 termes. Donc, si vous n'avez pas un équipement quand même adéquat, on peut perdre cet enfant-là. Mais quand vous avez une couveuse, vous pouvez le mettre là-dedans et facilement, on peut sauver cet enfant. C'est combien de tonnes ? Non, c'est 10 tonnes de matériel. C'est 10 tonnes de matériel. Sous-titrage Société Radio-Canada